Dans la liste des questions dont tout le monde se fout mais qui ont une réponse marrante, pourquoi les animaux n'ont-ils pas des roues à la place des pattes et plutôt en top du classement ? Il y a bien des animaux comme les scarabées, les araignées, les cissindelles qui se mettent en boule pour dévaler des pentes quand ils sont attaqués, et il y a aussi des plantes qui roulent comme les tumbleweed ou des bactéries qui ne sont rien d'autre que des hélicoptères minuscules propulsés par un rotor. Mais ce ne sont pas des roues et en plus ce sont des exemples très rares, donc pourquoi si peu de pneus ? La réponse à cette énigme se trouve, comme toutes les révélations dignes d'intérêt, dans des sites de fouilles archéologiques mayas et incas. Entre les couteaux sacrificiels et les crânes de cristal, on y trouve des petits jouets en terre cuite à roulettes datés de 3500 ans. Les enfants mayas et incas jouaient avec insouciance avec ces petits jouets, tandis que leurs parents se cassaient le dos toute la journée apportaient des trucs très lourds. La raison pour laquelle les mayas et incas n'ont jamais utilisé la roue pour faire des chariots utiles est très proche de la raison pour laquelle la nature n'a jamais créé d'animaux à roulettes. Alors c'est parti pour la métaphore filée. Déjà, on peut se dire que faire des roues solides qui tournent autour d'un axe était trop compliqué pour les mayas et les incas. Tout comme il serait trop compliqué d'avoir un organe qui tourne autour d'un axe sans faire des nœuds dans les vaisseaux sanguins et dans les nerfs. Mais c'est faux ! Les mayas et incas avaient largement les capacités techniques pour produire des chariots et pour un être vivant, il suffirait que l'axe et la roue soient faits avec des cellules mortes, comme nos ongles par exemple. Donc si c'est possible en principe mais que ce n'est pas utilisé, c'est qu'il doit bien y avoir une raison qui fait que les roues sont inutiles dans la nature et que les chariots étaient inutiles aux mayas et aux incas. En fait, il n'y a pas une raison, il y en a plein. Primo, les roues sont complètement inutiles quand elles ne sont pas sur des surfaces planes. Pas de bol, les continents sont plutôt bien remplis en montagnes, canyons, ravins et autres collinettes. Les incas qui connaissaient la roue n'en avaient absolument aucune utilité parce qu'ils vivaient sur un putain de toboggan 365 jours par an. Deuxioc, les roues demandent beaucoup d'énergie pour avancer sur des terrains qui ne sont pas lisses. Par exemple, rouler sur du sable demande beaucoup d'énergie par rapport à la marche. C'est pour ça que les plus anciennes représentations de roues inventées au Moyen-Orient vont souvent avec des dessins d'attelage, de boeufs ou de chevaux. Sans ces animaux, les chariots auraient été beaucoup trop fatigants à faire avancer. Pas de bol pour les mayas, ils n'avaient aucun animal domestique sous la main. Les seuls animaux domestiques du continent américain étaient à l'époque les lamars et ils vivaient dans les Andes, dans des endroits tellement pentus que les chariots étaient de toute façon complètement inutiles. De la même façon, un animal à roues sera beaucoup plus vite fatigué que son équivalent à pattes et sera donc désavantagé. Troisiaux, il faut que les formes intermédiaires soient avantageuses. C'est le plus gros problème pour obtenir un organe en forme de roue. Comme les innovations biologiques se font une mutation à la fois, il faut qu'à chaque étape, le porteur de la roue incomplète puisse encore survivre et se reproduire. Si une forme intermédiaire portant une roue incomplète est trop désavantagée, ça sera fini de la belle histoire de la roue. Pour les chariots, ça a dû être pareil. Les inventions se font étape par étape et on peut imaginer que les jouets pour enfants aient servi d'étape intermédiaire cruciale. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de jouets pour enfants, le chariot n'aurait jamais été inventé. Malheureusement, côté biologique, les formes intermédiaires n'ont apparemment jamais pu survivre. Bref, le développement du chariot est donc un processus qui a demandé des prérequis techniques, un terrain plat, des animaux domestiques pour faire la partie fatiguante du travail et des étapes intermédiaires qui sont des objets liables en eux-mêmes. Les endroits sur Terre où la roue a été inventée sont des endroits qui remplissent toutes ces conditions. De la même façon, le développement d'une roue biologique demande des prérequis, comme des organes capables de se transformer en roues, un environnement favorable comme un terrain plat et que les étapes évolutives puissent survivre. Ce qui n'était de toute évidence pas le cas. D'accord, mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Grâce à l'homme qui a la fascinante manie de tout couler dans le goudron, presque un million de kilomètres carrés de la planète sont recouverts de routes bien plates et bien dures. Pour les êtres vivants, c'est une opportunité énorme. On pourrait imaginer que dans le futur, on partage nos routes avec des animaux qui rouleront de leurs propres roues. Ou peut-être que c'est une idée de merde, en fait. Si on y réfléchit 30 secondes, on se rend compte que les roues, c'est nullissime comme façon de se déplacer. Avant de pouvoir les utiliser, il faut d'abord rendu à une surface gigantesque, d'un revêtement bien spécial qu'il faut entretenir ensuite. Et encore, au moins de problèmes climatiques, ça devient un bordel monumental. Avec des pattes, on peut se déplacer partout, à des vitesses folles, avec beaucoup moins de problèmes d'adhérence. C'est beaucoup mieux. Les roues sont une invention très limitée en comparaison des pattes, et la nature l'a bien compris. La vraie question est donc, pourquoi est-ce qu'on fait encore des voitures avec des roues ? Les gens ont très vite compris l'intérêt des pattes pour se déplacer, et il y a eu très tôt des tentatives de véhicules articulés. Dans les années 30, les fascistes italiens ont par exemple créé le Iron Dobbin, littéralement la carne de fer, qui a été très vite abandonnée par manque de moyens technologiques. Le concept a ensuite été repris dans des tentatives de faire des mécas agricoles, puis de gigantesques machines minières, comme la Big Mosky par exemple. Aujourd'hui, cette énorme excavatrice qui marchait sur des rails n'est plus en service, mais on retrouve encore des engins forestiers qui utilisent le concept des pattes mécaniques, et certains particuliers s'amusent encore à bricoler des araignées dans leur garage. Pour l'instant, les résultats sont plus rigolos qu'utiles, mais il y a un énorme potentiel à utiliser des pattes plutôt que des roues. Et il existe un laboratoire qui a très bien compris ça, le Boston Dynamics. Le Boston Dynamics est un laboratoire qui développe des robots à usage militaire, comme le Big Dog, le Wild Cat, le Rex, le Cheetah Robot, le Ryze, ou le robot plus de mer qui peut sauter des immeubles en entier. Au début, ils destinaient plutôt leurs commandes à l'armée américaine, mais la compagnie a été récemment rachetée par Google. Now privacy officials from the Netherlands, Australia, New Zealand, Mexico, Israel, and Switzerland have sent a letter to Google chief Larry Page. They're asking him to explain the privacy implications of glass. The way some people see it, Big Brother is watching and his name is Google. Here's a few of the things Google wants to own. Your phone, your email, your computer, and your entire digital life. Google Glass, self-driving cars, but you also make a reference, it's kind of like the Manhattan Project, where, you know, they develop the first atomic bomb. It also sounds like it could be a little scary. Google now owns these. lookit here. Now bam! Get out, get out! Get out, get out! Get out! Get out, get out! Get back! Good客, Get back! Get out! Get out, get! Get out, get out! 드�ikatave skating Get out, get out! Get out, get out, enbr vedere Laboratory sago Gliadave Kazu fu Shen Sous-titres par Juanfrance